Sous emprise depuis de nombreuses années, la princesse Charlène de Monaco revivrait enfin, après s'être débarrassée d'une gourou. La femme du prince Albert II a en effet fait son grand retour devant la scène depuis le mois de septembre dernier après un été tranquille, peut être passée dans une village du sud de la France. Et après une apparition aux côtés de la princesse Caroline de Monaco, l'extueuse des bassins s'affiche aux côtés de son prince de cœur ce 29 septembre 2022. Le couple princier a en effet reçu au palais Denise Campbell-Bauer, la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis auprès de la République française, et de la principauté de Monaco. Elle est apparue tout sourire, débarrassée de toute pression et de l'emprise d'une gourou, qui aurait guidé ses pas ces dernières années. L'identité de cette guide spirituelle qui aurait eu une influence négative sur l'ex nageuse a été précisé par Paris Match, repris par la version allemande In Touch. Il s'agit de Downerl, une numérologue sud-africaine rescapée d'une secte en Australie. Cette « prophétesse » aurait été imposée au palais de Monaco. Elle lui dirait « à qui se fier, à l'aide des astres ». Elle l'aurait par ailleurs suivie en Afrique du Sud, où elle s'était isolée durant huit mois, officiellement à cause d'une infection dans la zone ORL qui aurait compliqué sa vie. Elle aurait récemment suggéré que l'un de ses proches, informaticien, devienne graphiste officiel de la Principauté, précisait la publication. Mais depuis, Charlène de Monaco serait au top et recouvrait sa liberté. Et elle aurait aussi organisé son staff, afin de se débarrasser des personnes toxiques. Preuve qu'elle est dans une nouvelle dynamique, elle a même l'intention de réorganiser son staff et de se séparer des personnes. Et puis, elle prend son rétablissement et son sevrage très au sérieux, à indiquer cette intime. C'est parti. Sous-titrage ST' 501